Salut à tous ! Alors, ils ont osé l'appeler iPhone 13, c'est un chiffre d'habitude qui est banni aux Etats-Unis. Bon, moi, personnellement, je l'aurais plutôt appelé 12S, vu le peu de nouveautés cette année. Alors, il y a quand même quelques petites fonctionnalités intéressantes en matière d'autonomie, de puissance, bien sûr, de photos et de vidéos. Alors, est-ce que cet iPhone 13 vaut le coup ? Eh bien, je vais vous donner mon avis après une petite semaine d'utilisation. Alors, la gamme s'articule toujours autour de 4 modèles, donc du max jusqu'au mini. Et le mini, ça pourrait être sa dernière année. Profitez-en, si vous voulez, ce petit format, puisqu'il s'est assez mal vendu, à mon avis, parce qu'il est beaucoup trop cher et surtout parce que pour 100 euros de plus, vous avez cette version, l'iPhone 13 classique, avec un bien plus grand écran, une bien meilleure autonomie. Ça, c'est un argument de quoi, puisque l'autonomie, c'est vraiment un des gros défauts de ce modèle. Mais on va en parler juste après. Par contre, c'est vrai qu'on a exactement la même électronique dans les deux, donc dans ce petit format, on a une véritable bête de course. Et si vous préférez, voilà, les petits téléphones, parce que vous avez des petites mains, parce que vous n'avez aussi pas beaucoup de place pour le ranger, ça reste un excellent choix. Mais attention quand même à l'autonomie. Et puis, je vous dis, c'est vraiment sûrement le dernier modèle de sa génération. Alors, on l'a vu, l'iPhone 13 est très fragile et il convient donc de lui trouver des coques à la fois résistantes et qui permettent de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce que fait très bien l'accessoiriste ESR, qui est notre sponsor cette semaine, on les en remercie, et qui revendique donc 100 millions de clients, les amis, à travers le monde depuis sa création en 2009. Avec sa gamme Allo-Lock, il est par exemple possible de limiter la chauffe et de réduire le temps de charge, avec ce galet MagSafe très compact qui propose une petite béquille pour regarder des vidéos et un câble USB-C bien plus pratique que le Lightning. ESR a aussi des supports de voiture, comme ce modèle qui vient se fixer dans les grilles d'aération et qui permet aussi de charger le téléphone. ESR propose également une série de coques ultra résistantes avec 36 aimants intégrés afin de fixer au mieux les iPhones aux différents supports. Alors, à l'occasion de ce partenariat, vous allez pouvoir gagner un iPhone 13, les amis. Je vous ai mis le petit lien pour participer au concours dans la description de la vidéo. Il y a aussi des bons Amazon pour ceux qui ne gagneraient pas l'iPhone. Tous les liens se trouvent donc, bien sûr, juste en dessous de la vidéo. Alors, pas beaucoup de nouvelles couleurs, on a quand même ce bleu alpin qui est assez réussi. Regardez, qui est assez clair, on dirait presque du gris à l'extérieur. Mais ils nous ont enlevé le violet que j'aimais beaucoup l'an dernier. Bon, on a toujours ce rouge qui est magnifique, mais c'est du vu et revu. Finalement, c'est assez classique chez Apple. On aura peut-être des nouvelles couleurs en 2022 pour relancer les ventes comme d'habitude. Mais est-ce que de toute façon, ça, c'est tellement important puisque ces téléphones, on les met dans des coques, ils sont tellement fragiles. On a toujours peur de les laisser tomber. Donc voilà, choisissez plutôt bien la couleur de votre protection. Alors, cette année, on gagne un petit peu en épaisseur et en poids. Et franchement, ça se ressent. Alors, un peu moins sur le mini, mais là, il commence à être lourd. Celui-là, surtout, c'est des téléphones qui sont vraiment très, très denses. Alors, évidemment, ils sont dans des housses de protection. Donc, voilà, l'épaisseur, vous ne verrez pas beaucoup de changements. Alors, il y a quand même des petits changements au niveau des boutons qui sont un petit peu plus bas par rapport à la génération précédente. On l'avait vu dans notre petit test des housses. Et puis, moi, ce que je n'aime pas trop, c'est que les boutons du volume sont toujours en face du bouton d'alimentation. Donc, on passe son temps ici à faire des captures d'écran. Mais bon, ça, ça ne changera pas. On a aussi une protubérance un peu plus affirmée au niveau des éléments ici, des objectifs. Et ça, c'est normal, c'est pour la partie photo. Mais là encore, vous le mettez dans une housse, ces problèmes de stabilité sur la table disparaissent complètement. Donc, pas tellement problématique finalement. Alors, pas de changements au niveau des écrans. Même résolution, même taille. Et moi, je trouve ça un peu dommage. Franchement, sur le Pro Max, je ne dirais pas non. Un écran toujours plus grand. Et puis, moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup de gros bords ici sur ceux d'Apple par rapport au modèle d'Android. Alors, il y a l'encoche quand même qui a réduite. En fait, ils ont réduit les capteurs sur le haut de l'écran. Mais ils n'en ont pas profité pour mettre un peu plus d'éléments en haut. Bon, ils peuvent toujours le faire de manière logicielle. Mais moi, j'aurais aimé, par exemple, avoir le pourcentage de la batterie. Ça, ça aurait été cool. Alors, on a quand même de la luminosité en net hausse. Apple nous dit à peu près plus 30% sur tous les modèles. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes en extérieur, vous verrez un petit peu mieux votre écran. Après, honnêtement, entre un Pro et un Pas Pro, je n'ai pas vu beaucoup de différence là à l'extérieur. Mais ça joue à quelques centaines de nits. Donc, ce n'est pas énorme. Par contre, c'est vrai que si vous venez d'un iPhone 8, d'un iPhone 10, la plus grosse différence, c'est l'écran OLED. C'est bien sûr l'écran HDR. Je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait l'an dernier. Bon, moi, ce que je trouve juste désagréable, c'est que quand on se met à filmer comme ça, qu'on l'utilise énormément en journée, l'écran devient extrêmement sombre. Et ça, c'est parce que l'iPhone chauffe. Et ça, ils n'ont toujours pas résolu le problème cette année. Alors, la vraie nouveauté en termes d'écran, c'est l'arrivée du ProMotion. C'est que sur les modèles Pro. Et ça, ça va apporter 120 images par seconde. Alors, ça ne va pas rendre le téléphone plus fluide, mais les animations vont avoir l'air plus fluides puisque ça va être un petit peu plus sympa quand vous faites du scroll, quand vous passez d'une fenêtre à l'autre. Alors, si vous regardez un film, vous allez être à 30 images ou 24 images par seconde. Donc, il va économiser de l'énergie. Et puis, si vous faites de la navigation, là, il va mettre les 120. Donc, le bilan devrait être assez neutre en termes d'autonomie. On l'espère. Pour l'instant, je n'ai pas vu de grosses différences. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les applications tierces, pour profiter du ProMotion, il va falloir qu'elles soient recompilées. Mais ça, c'est une affaire de quelques semaines. Alors, à l'intérieur, on a une toute nouvelle puce A15. Bon, elle est toujours gravée à 5 nanomètres. Elle est toujours en avance sur le monde Android. Niveau CPU, ça ne progresse pas beaucoup cette année. Par contre, sur la partie GPU, on note plus 50%. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Vous allez me dire, pour les jeux, pour la pérennité du téléphone. Ce qui est vrai, même si les jeux sont quand même bien optimisés, même sur les vieux modèles. En fait, c'est surtout important pour les nouvelles capacités photo-vidéo, pour le ProMotion. Et d'ailleurs, sur la version Pro, il y a un cœur de plus. Ce n'est pas un hasard. C'est notamment pour le ProMotion. Donc, si vous hésitez entre un 12 et un 13, pensez à ça. Pensez à la pérennité du téléphone. Pensez aux fonctions photo. Voilà, les nouvelles fonctionnalités. Vous les aurez plutôt sur les derniers GPU et CPU d'Apple. Bon, comme chaque année, Apple met énormément l'accent sur les capacités photo et vidéo. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo avec Manu, là, en urbex, avec l'iPhone et tout. Donc, on a déjà bien dégrossi toute la partie capteur. Évidemment, là-dessus, on reste sur du 12 mégapixels. Ça ne filme pas en 8K. En fait, l'iPhone n'évolue pas tant que ça ces dernières années. Et moi, je regrette un peu que le marketing nous balance tout le temps des plus 30% de luminosité, plus 50% de stabilisation pour, en fait, des toutes petites touches en pratique. Effectivement, vous le verrez là dans les images qu'on a faites. Par rapport à un iPhone 12, franchement, on voit très, très peu la différence, voire quasiment pas du tout. Donc, oui, le marketing, c'est bien. Mais moi, je préférais un peu de prise de risque. Voilà, faire grossir les capteurs vraiment, rajouter des pixels. Pourquoi pas tenter de la 8K, à tenter aussi des zooms un petit peu plus puissants ? Là, je reste un peu sur ma faim. Alors, je vous l'ai dit, les capteurs grossissent sur tous les modèles. Donc, ça, c'est cool. Ça veut dire que ça capte un petit peu plus de lumière, que ce sera meilleur en basse lumière. Alors, on a aussi de la stabilisation par déplacement de capteur sur toutes les versions. Avant, c'était que sur le Pro Max. Rappelez-vous, bon, voilà. Moi, je n'ai pas trouvé que la différence était énorme au quotidien. On a aussi un ultra grand tank qui se veut un petit peu plus lumineux sur la version 13. Bon, là encore, dans mes tests, regardez, c'est vraiment pas flagrant. Voilà, en fait, c'est le capteur qui a surtout grossi. On capte un peu plus de lumière théoriquement, mais en pratique, ça ne change quand même pas grand-chose. En fait, les vraies améliorations, elles sont plutôt sur les versions Pro. Regardez, l'ultra grand angle, on passe d'une ouverture de 2.4 à 1.8. Donc, ça, théoriquement, en basse lumière, ça devrait être absolument somptueux. Et bien, en réalité, on l'a déjà vu avec Manu en vidéo, le résultat est même plutôt décevant. Moi, franchement, je ne vois quasiment pas d'amélioration par rapport à l'an dernier, si ce n'est peut-être la gestion du bruit. Par contre, cet ultra grand angle, alors, il a un mode autofocus et surtout, un mode, regardez ici, on peut faire de la macro en s'approchant des objets là. Et bien, tout simplement, on va pouvoir s'approcher jusqu'à 2 cm. Donc, ça, c'est vraiment génial. Je dirais que le seul problème de ce mode, c'est qu'il s'enclenche automatiquement. Vous êtes sur le grand angle normal et il va se mettre tout seul. Apple va proposer un petit réglage pour pouvoir le désactiver. Mais en tout cas, faire de la macro, moi, je trouve que c'est très sympa, même si j'aurais aimé avoir ça sur des focales plus longues, évidemment, puisque sur des ultra grand angles, c'est un peu particulier. Alors, par contre, ce qui est super, c'est qu'on a un zoom x3 et ça, par rapport au x2 de l'an dernier sur le Pro, c'est une différence énorme. Un petit peu moins sur le Pro Max qui était déjà à 2,5, mais pour les portraits, pour les paysages, là, regardez le village qui est juste derrière moi, ça, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, je regrette vraiment qu'Apple ne mette toujours pas de zoom sur l'iPhone 13. Bon, il faut bien segmenter les gammes, mais quand même, sur les Android, on a souvent un zoom sur l'entrée de gamme. Donc, ça, ça manque vraiment beaucoup sur le 13. Alors, un dernier petit point, il n'ouvre que à 2,8, puisque le capteur est plus gros, finalement, l'ouverture peut être un petit peu moins bonne. Ce n'est pas trop grave. Alors, que ce soit sur le Pro ou le Pro Max, on a une meilleure ouverture sur le Grand Anx, qui donne théoriquement des photos meilleures en basse lumière. Alors, en pratique, ce n'est pas toujours vraiment le cas. Alors, en plein jour, c'est absolument indétectable. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tellement de traitements là-dessus que même les 47% de lumière en plus, les photosites qui vont entre 1,7 et 1,9 microns, ça reste quand même des petits capteurs de smartphone. On n'est pas du tout sur des capteurs de 1 pouce ou sur des capteurs plein format. Donc, voilà, les améliorations que vous aurez maintenant en basse lumière, elles vont se faire aussi par petites touches, même si c'est cool d'avoir des lentilles toujours un petit peu plus lumineuses. Alors, une dernière nouveauté sur la partie photo, c'est les styles photos. En fait, c'est des sortes de filtres, un petit peu comme Instagram, qui vous rajoutent du chaud, du froid, voilà, pour retoucher un peu les tons de vos images au moment de shooter. Donc, ça va être appliqué sur toutes les photos. Et attention, si vous l'activez, il va être actif sur toutes les photos à venir. Donc, il faut bien y penser, si vous avez oublié de le désactiver. Et ce n'est pas très simple de le désactiver. Donc, vraiment, Apple, j'espère qu'ils vont changer un peu les interfaces. C'est disponible que sur les derniers iPhones. Bon, je pense que c'est un bridage un peu logiciel. Et puis, très honnêtement, moi, je trouve que c'est vraiment très cosmétique, ces améliorations. Je ne suis pas sûr que les gens ont vraiment utilisé ça. Alors, en vidéo, je vous ai déjà fait un petit reportage avec Manu. Je vous renvoie donc à notre petit urbex avec les derniers iPhones. Alors, bien sûr, on a parlé beaucoup du mode cinématique qui est assez impressionnant, même s'il est plus impressionnant sur un écran de smartphone que sur un grand écran. Franchement, le détourage n'est encore pas parfait, mais ça ne demande qu'à s'améliorer. En fait, la grosse nouveauté aussi, c'est l'arrivée du ProRes. Et d'ailleurs, Manu, c'est quoi le ProRes ? Dis-moi. L'intérêt, c'est un codec qui est beaucoup plus... On dit que c'est un codec qui est plus noble. C'est-à-dire que c'est un codec qui détruit beaucoup moins l'image. La plupart du temps, on était en H.264, H.265. C'est des codecs qui ont un rapport qualité d'image, poids de fichier qui est excellent, mais qui, derrière, sont difficiles à décompresser, même avec des machines très, très modernes. Et alors que le ProRes, tu prends une vieille bécane, même un G5 va le décoder et le lire sans aucun problème. Mais ça prend plus de poids, du coup ? Ça prend plus de place, mais c'est plus facile à décompresser. Donc, c'est beaucoup plus fluide dans les logiciels de montage. Du coup, quand on fait de la vidéo, on va avoir envie de tourner en ProRes. Et est-ce que le ProRes, ça nous donne aussi plus de facilité en post-prod pour les couleurs, etc. ? Alors, en toute logique, oui. On va avoir accès à des... C'est une quantification qui est en 10 bits. Enfin, je ne sais pas quelle version du ProRes, parce qu'il y a 5 ou 6 versions dans le ProRes, ils vont utiliser. Mais en tous les cas, on devrait avoir une meilleure colorimétrie, on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup moins d'effets d'artefacts et surtout, 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 beaucoup plus de fluidité dans le logiciel de montage et à l'étalonnage. Alors les amis, coup de chance, pendant ce tournage, on était en Camargue. Et regardez un petit peu les plans qu'on vous a tournés au bord de la mer avec du HDR, du contre-jour, du petit coucher de soleil, des ralentis avec des taureaux. Franchement, avec ce petit appareil-là qu'on a dans la poche, on arrive quand même à faire des images aujourd'hui complètement exceptionnelles. Alors les téléphones sont plus épais cette année car on gagne en batterie, on gagne en autonomie, regardez, entre 10 et 20%. Alors malheureusement, les 20% c'était sur celui-là qui était déjà pas mal, alors que l'iPhone mini, évidemment, il ne gagne que 8-9%. Bon, honnêtement, lui, il tient vraiment toujours pas la journée alors que celui-là, sans problème, là on est encore au 2 tiers alors qu'on a vraiment shooté toute la journée. Donc c'est très agréable qu'il fasse augmenter l'autonomie. Il faut juste qu'ils arrêtent de faire des années avec des téléphones un petit peu plus fins. Tout à coup, on n'a plus de batterie. Vraiment, moi, je voudrais que mon iPhone y tienne tout le temps au moins une bonne journée. Alors en termes d'accessoires, il n'y a pas de grosse nouveauté cette année à part ce petit porte-carte, regardez, que vous pouvez clipser ici et qui va se retrouver dans le menu localisé puisque Apple saura quand il va se décrocher de votre téléphone. Donc il saura à peu près où c'est arrivé. Ce qui n'était pas le cas avec le modèle d'avant, on ne sait pas trop pourquoi, mais il faudra racheter donc ce nouveau modèle si vous voulez cette fonctionnalité. Pour le reste, on signalera aussi l'arrivée d'une double eSIM, c'est-à-dire que vous pouvez avoir deux SIM, entre guillemets, virtuels dans votre téléphone. Par contre, vous n'avez toujours que deux lignes. Vous ne pouvez pas mettre une SIM normale et deux eSIM, par exemple, mais ça peut être quand même assez pratique. Sinon, on retrouve évidemment toutes les fonctionnalités qu'on avait précédemment. Donc je vous renvoie aux vidéos qu'on vous a fait sur les iPhone 12. Alors un mot sur les capacités. Maintenant, on est à 128Go de base. Enfin, Apple, il était temps à ce prix-là. Et surtout, on a une option à 1TB. Alors 1TB, c'est vraiment utile si vous faites beaucoup de vidéos avec du ProRes. Pour les Pro, ils vont se ruer sur cette version, notamment nous qui filmons beaucoup à l'iPhone. Sinon, moi, je vous conseille plutôt 256 ou 512Go. C'est quand même plus confortable si vous faites beaucoup de photos, de vidéos en 4K. Si vous ne faites pas de la 4K sur vos anciens iPhones, là, vraiment, sur ces modèles, ça prend pas mal de place. Ce que je regrette aussi, c'est qu'ils n'aient pas augmenté la partie iCloud qui est toujours limitée à 5Go. Franchement, ça, c'est plein dès qu'on allume le téléphone. Bon, les amis, après une semaine d'utilisation, il est temps de conclure sur ces iPhone 13. Et clairement, ce n'est pas une année marquante cette année. Une évolution assez modeste, surtout sur le 13. Sur le 13 Pro, encore, on a pas mal de nouveautés. Moi, j'aurais bien aimé de l'USB-C. Ça, franchement, ça manque beaucoup maintenant. J'aurais bien aimé une solution aussi pour l'identification avec les masques. On n'est pas encore sorti du Covid. Alors, n'oubliez pas quand même que l'iPhone, c'est tout un écosystème. C'est aussi des nouveautés qui s'accumulent avec les années. Par exemple, la 5G, l'étanchéité, la charge sans fil, le MagSafe, l'enregistrement en stéréo, Face ID, les applications. On ne revient pas chaque année sur ces grosses nouveautés qui sont apparues les années précédentes. Mais voilà, l'iPhone, c'est un produit extrêmement mature aujourd'hui. Alors, un point quand même, si vous hésitez entre le 12 et le 13, ne négligez pas l'autonomie. C'est vraiment le gros point fort de cette version cette année. Et franchement, un téléphone qui tient une journée en utilisation, ça n'a pas de prix. Bon, Sylvia, on se quitte en mode cinématique puisque vraiment, ce truc-là est trop beau, au moins sur nos écrans d'iPhone en tout cas. Voilà, j'espère que vous avez appris un petit peu plus sur les iPhone 13. En attendant, on n'oublie pas de vous abonner. On n'oublie pas de mettre des likes, de télécharger nos applications. Et nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Voilà, et bien sûr, les amis, plein de petites promos au niveau des accessoires iPhone. Donc, n'hésitez pas à suivre tous nos bons plans sur nos applications mobiles. Ciao, ciao. Bye, bye.